Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy, on se retrouve pour le coaching du dimanche et aujourd'hui pour les gameplays Tanks. On a Dika qui m'envoie ce petit gameplay qui me dit « Je t'envoie un gameplay Main Tank dans lequel je joue à Mans, Sigma, Orissa, Renard. » Ça fait beaucoup. Je suis sur Xbox et cela fait 4 mois que j'ai repris le jeu et je suis 3K2 depuis la saison dernière. 3K3 en pique. Je suis peut-être un peu boosté étant donné que je joue avec des gens qui sont, eux, Master, Top 500 pour le plus haut. Alors, Top 500, ça ne veut tout et rien dire. Si je prends l'exemple du tout début du compétitive sur Switch, ils étaient diamants les Top 500. Donc, Top 500, ça ne veut rien dire mais je vais assumer qu'ils sont tous Master. Donc, effectivement, Master, tu es aujourd'hui diamant, 3K2. Si tu te fais vraiment boost, je vais peut-être même assumer que tu as un niveau de platine. On va voir un petit peu ce que ça donne globalement. Ça fait déjà quelques temps que je me recherche un peu en termes de Game Sense, de Main Tank. Vu que je suis passé sur ce rôle, il y a seulement de cela deux mois environ. J'aimerais que tu regardes cette game et me donnes ton avis sur les différentes prises de décision et positionnement que j'ai pour que je progresse et qu'on arrête de dire que je suis boosté. Il n'y a pas de problème. On va regarder cela. Donc, déjà au niveau de la composition de l'équipe, on est sur Wrecking Ball. Alors, ça, pour le coup, pourquoi pas. Mais on est toujours sur Overwatch 1 aujourd'hui et on est Wrecking Ball et il y a Rodog. Donc là, en fait, conséquence de tout cela, on est un peu sur une situation où les alliés, les quatre alliés finalement, parce que Rodog, pour moi, il fait sa life et toi aussi. Mais les quatre autres alliés vont être un peu livrés à eux-mêmes. On a une Ana, on a une Mercy qui vont devoir survivre pour faire survivre. Et on a deux DPS, dont un qui va être un petit peu aussi dans son coin à essayer de trouver des openings pour faire des kills. Et un Soldier qui va pop. Donc, globalement, on n'a pas une composition de ouf. C'est pour ça que le Wrecking Ball Rodog, ce n'est pas foufou. Et d'ailleurs, on va avoir en face une compo Rush à assumer. Alors, évidemment, nous sommes en diamant. Donc, la Rush en diamant, ce n'est vraiment pas ça. Il faut de la communication. Il faut vraiment de la coordination. Et là, ça ne sera peut-être pas le cas. Donc, Mucho, Reynard, Zarya. On a Moera en heal. Globalement, vous pouvez vous faire stompe comme jamais. Mais on verra évidemment ce que va faire l'équipe adverse. On a Soldier et on a surtout Widow. Nous sommes sur les ruines de Ilios. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et déjà, voir comment tu vas déjà voir un petit peu la composition de l'équipe. Et en conséquence, effectuer certaines actions. Parce que là, j'attendrai de ta part, peut-être, d'aller chercher la Widow. Peut-être pas, selon l'efficacité de la Widow. Un stompe effectué un petit peu en backlane. Pourquoi pas ? On va chercher la Widow. Non, finalement. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ok, la Widow, tu n'as pas décidé d'aller la chercher. Ok, mais là, YOLO, Grappin. Merci, en fait. Donc là, on va arriver un petit peu sur une situation. On va avancer un tout petit peu plus. Voilà. On va arriver sur une situation de Game Sense. Game Sense, positionnement, pas trop. Bon, c'est du breaking ball. Mais Game Sense. Pourquoi Game Sense ? Parce que le Game Sense, c'est ce qui est, je vais dire, presque l'atout le plus fort dans Overwatch. Si vous êtes très, très, très fort en Game Sense, vous allez pouvoir donner une chance inouïe à votre équipe de gagner un teamfight. De prendre un kill par-ci, un kill par-là. Et donc, derrière, de gagner un teamfight. Le Game Sense, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur cette situation, tu étais en capacité d'aller chercher le soldier et donc, derrière, de le pousser vers tes coéquipiers. Et non. Pour l'instant, tu as décidé de faire un grappin et d'aller en plein milieu du coin, YOLO, sans vraiment regarder ce qui se passe sur le coin. Et d'aller, probablement, faire un stomp, on verra ça après. Non, le stomp, tu l'as déjà utilisé précédemment. Donc, globalement, un grappin pour faire un grappin, c'est pas fou. Alors qu'on avait la possibilité, avec ce grappin, déjà, de gagner un kill. Boop le soldier vers tes alliés. Et c'était un GG pour ce premier teamfight. Peut-être. Là, on essaie de s'en sentir comme on peut. On n'a rien fait. Le couple n'a pas fait de dégâts. On essaie d'isoler un petit peu la Zarya. Très, très bien. Et là, on a le soldier qui s'isole. On va te chercher. On le dise. Très, très bien. Voilà. Alors, là, on a deux situations. On a la Widow qui reste toujours en backlane et qui a déjà fait un kill, malheureusement. C'est le problème d'avoir un Breaking Ball et Redog. C'est que derrière, Redog, ça reste un Pushing Ball qui n'est pas du tout viable pour solotant et encaisser des dégâts tout seul. Et un Breaking Ball qui va aller se balader. Globalement, en fait, on n'a toujours pas de frontlane. Ici, ils ont capé le point. On a perdu Redog. On a perdu le soldier chez vous. Et vous, vous n'êtes que le soldier. Donc là, ça serait un coup de back. Redog a été rez, mais la merci a été tuée. Parce qu'encore une fois, c'est une merci genre, il y a 4 ennemis devant moi, je vais rez, yolo. Non, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu décides d'aller chercher la Widow. Très, très bien. Alors, ce que tu peux faire ici, et ce que tu peux totalement faire, ce que tu ne feras pas malheureusement, c'est d'aller la chercher avec un Storm sur Pais. Ici, tu aurais pu peut-être essayer de grimper sur la structure. Tu essaies de grimper sur la structure et de faire un Storm sur Pais. En gros, tu essaies de grimper sur la structure ici. Tu vas par ici. Tu vas atterrir ou tu vas pouvoir sauter un petit peu pour essayer de gagner un tout petit peu de hauteur. et pouvoir faire un Stomp. Le Stomp, en fait, qu'est-ce qu'il fait le Stomp ? Le Stomp, il te fait un petit peu de marche avant tout en faisant de la hauteur. Donc, théoriquement, à tester, évidemment, tout ça, je ne l'ai pas encore pratiqué, évidemment. J'assume que c'est possible, mais c'est des réflexes à avoir. Essayez d'aller chercher, puisque tu es positionné ici, essayez d'aller chercher facilement la cible. Donc, ici, tu t'introduis avec un Stomp, et tu la mitrailles, et tu la finis en mêlée. Il n'y a pas de problème, c'est un personnage qui, pour l'instant, n'a que 175 PV avant Overwatch 2. Donc, ici, on va rater sûrement la Widow, malheureusement. Tu aurais pu la chasser encore. Tu avais ton grappin, tu avais ton Stomp, genre, tu la laisses tranquille alors qu'elle est à 75% de PV, euh, 50% de PV. Franchement, là, tu étais à 100% sûr de l'avoir. Arrête de focus le tank aussi. Tu vois que tu fais du Tunnel Vision Hard Tunnel Vision sur le Renard, je ne veux pas de ça, en fait. Genre, ça sert à quoi de tirer sur un Renard qui est à 500 PV ? Ça ne sert à rien, il ne va pas mourir comme ça. Ce qu'on veut tuer, c'est des Squishy. Et ce que tu n'as pas vu, puisque tu es en Tunnel Vision sur le Renard, c'est que la Moira vient d'utiliser, à l'instant, son Fade. Donc, elle n'a plus d'échappatoire du tout, il faut aller la chercher directement. Et là, pour le coup, si tu vas chercher la Moira, ça va être évidemment gagnant pour toi, parce que théoriquement, sauf si Bucu vient l'aider, il ne pourra pas s'en échapper. Voilà, on est encore sur le Renard, Tunnel Vision, Tunnel Vision, Tunnel Vision. Et depuis tout à l'heure, vous tirez le Lufus aussi, le Lufus, je ne suis pas là pour le coacher, mais le Lufus, pareil, il tire sur le Renard, il tire sur le Renard. Pendant ce temps-là, encore une fois, la fameuse règle de, en tant que healer, si tu survis, tu fais survivre. La Moira n'est pas embêtée, elle fait survivre le Renard, tout le monde y gagne, sauf chez vous, évidemment. Donc, toi, tu as pris des dégâts, le Doom, tu as pris des dégâts, vous êtes dans la merde, et eux sont plutôt bien. On va prendre des méga, on va prendre des méga au plus vite, il faut vraiment que tu apprennes à prendre des méga. En tant que Breakable, en tant que healer, par rapport à un Breakable dans mon équipe, ce n'est pas mon boulot de maintenir en vie principalement le Breakable. Le Breakable a une capacité de mobilité des plus extrêmes, il peut aller chercher les gros médikits aux alentours de la map sans problème. Donc, des gros packs de soins, évidemment, ça remonte énormément. Et ça sera évidemment bien plus efficace d'aller chercher ceux-là que d'attendre lui de la porte de l'homme. Encore une fois, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne regardes pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce qu'il se passe, tu ne regardes pas tes alliés, tu ne sais pas ce qu'il se passe au niveau de tes alliés. Donc, tu fonces, tu te dis, bon, allez, je roule, j'essaye, et on verra comment ça se déroule. Non, on essaye de voir un petit peu, n'hésite pas à prendre un petit peu de recul, genre un temps de pause, une seconde, deux secondes, grand max. Mais essaye de prendre un petit peu le dessin du teamfight qui se passe pour pouvoir prendre des décisions. C'est du decision making, c'est du game sense, c'est de pouvoir choisir la cible qui est la plus à même de mourir. Alors, là, en tant que Breaking Ball, au lieu d'aller go in, comme n'importe comment, là, en plein milieu de la map, d'aller sur la rampe ici, genre, ce que tu as fait ici, et de te cogner ici, ça aurait été plutôt d'aller ici, de grappin et de pousser le soldier pour qu'il aille vers tes alliés. Ça aurait été plutôt dans ce sens-là. Et là, pour le coup, ça aurait été efficace. D'une, ça coupait le soldier du champ de vision de Lazaria, donc il ne pouvait pas se faire bébule. Théoriquement, il est fait agresser par tes alliés, et globalement, on aurait normalement eu un kill. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre dans un Breaking Ball. C'est essayer... What the fuck ? La batterie de la... Bienvenue sur Xbox, la batterie de la manette ! Donc, c'est vraiment essayer d'occasionner des kills, de forcer des kills, de donner des kills à tes alliés. De... Tout le positionnement, en fait, toute la notion de positionnement, c'est ça qui est fort avec Breaking Ball, toute la notion de positionnement que quelqu'un peut avoir, peut être denied juste parce que tu as un Breaking Ball. Tu as un Breaking Ball, donc tu vas pousser quelqu'un par rapport à un positionnement qu'il avait effectivement bien jugé, bien jaugé. Toi, derrière, tu vas le boucler, tu vas le déplacer, tu vas le mettre dans une situation dangereuse. Et c'est là que ça devient fort. On donne la possibilité à ses alliés de tuer quelqu'un qui était bien positionné jusqu'à maintenant. Donc là, tu choisis de ne pas swap. Je pense que tu gardes ton perso pour les mines. On a capturé le point, on est plutôt bien. N'hésite pas, encore une fois, à... T'es vraiment une force de proposition. Genre, va sur les hauteurs. T'as un loup-fils en plus qui est là. Il essaie de voir ce qu'il peut faire. Donc, soit tu attends son go-in, parce qu'encore une fois, un d'hommes-fils, bon, il est surtout en diamant, il va peut-être pas forcément faire le kill, mais tu peux essayer de trouver une ouverture avec lui ou sinon, tu vas l'y embêter là où il doit. Encore une fois, on peut essayer de faire ça et après, on juge qu'on ira faire autre chose. Parce que là, en front-line, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a un Reynard, il y a une Moira, c'est vraiment pas qu'ils font. Toi, tu vas rentrer dans le tas. Voilà. Juste rouler pour rouler. Là, je veux un beau coup en l'air. Non, 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 non. Non, 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 non. Je veux que tu fasses un beau grappin en l'air. Dans cette situation, je veux que tu fasses un grappin plus les mines, plus le stomp. Je veux que tu grappines sur... Ah, sur ce poteau, ça va être un peu trop loin. Mais je veux que tu grappines sur ce poteau, peut-être, pour que tu puisses t'élever au-dessus des ennemis, que tu mines, que tu puisses avoir un grand, grand champ d'efficacité et que les mines soient un peu speed partout et que tu tombes. Et là, globalement, vous êtes contents. Surtout que Lazaria a déjà utilisé une bubule et on est vraiment dans une situation où on est plutôt bien. Là, tu vas juste, voilà, mettre les mines dans ces toutes petites zones que les ennemis sont déjà partis parce que tu les as boub. Donc, globalement, en fait, les ennemis, bah, ils sont plutôt bien. Les mines sont derrière. Ils sont déjà sur le point. Mais plutôt bien. Là, on joue une sauf sur le dieur. Très bien. On lui met... Ah, le stomp ! Là, il faut vraiment avoir comme réflexe le stomp. Dès que tu vas te faire boue par un lucho ou le tu viens comme ça au bord du vide, n'hésite pas à regarder vers la surface et le stomp. Et le stomp, pour le coup, je vais te donner un exemple. Alors là, imaginons que tu es là et ton wiki ball, évidemment, si tu utilises le stomp intelligemment, que tu es quasiment, voilà, on va dire, au bord du vide, si tu te retournes et que tu regardes le sol, ton stomp, il va te permettre de gagner un petit peu en hauteur mais aussi d'aller de l'avant. Donc, ça veut dire que ton stomp va te permettre de faire ça, ça. Et donc, tu vas pouvoir atterrir au sol. Il faut vraiment avoir ce petit réflexe en tant que breaking ball. Ça te servira, dans certaines situations, à te soulever. Après, encore une fois, t'es sur Xbox, donc, la sensi, etc. Je ne peux pas vraiment vous juger là-dessus. C'est compliqué. Je ne sais pas vraiment ce à quoi vous êtes précis et ce qui est possible. Et voilà, il faudrait pouvoir faire les 180 de principe. On met la pression. Ah, le chien doit être trop bas. Le trou, pardon. Recule, on recule, on recule. Voilà, on garde la pression sur le Reynard pour ne s'approcher pas du Reynard. En fait, il va falloir penser un petit peu comme dans Overwatch 2. Dans Overwatch 2, ils ont mis la Junker Queen récemment. Récemment, on va affronter, du coup, un Reynard en tant que Junker Queen. Pareil. Il faudra comprendre que pour affronter un Reynard parce que là, pour le coup, dans Overwatch 2, c'est vraiment un tank versus un tank. Il n'y a pas de plus-value particulière. Pour affronter un Reynard comme Sigma aujourd'hui et comme avec ton Sigma versus le Reynard, il faut garder cette distance de sécurité pour pas que le Reynard ne puisse te mettre de coup de marteau mais que tu fasses une pression continue sur son shield. Et là, pour le coup, au bout d'un moment, tu vas finir par l'avoir à l'usure et donc gagner du terrain. Et c'est là qu'on a évidemment l'efficacité d'un tank. On crée de l'espace. Si au bout d'un moment, le tank adverse finit par reculer, c'est que tu as commencé à gagner ce combat de tank versus tank. Et au bout d'un moment, les DPS vont finir par mettre de la pression et donc faire craquer la fontaine ou même d'autres composantes avec les autres DPS. Et là, tu t'es laissé marcher dessus. Le Reynard qui te poussait avec ses caractères. Ce round, c'est un peu finito, je dirais. On revient en Breaking Ball. Je ne sais pas si ça va être winnable. Je pense que ça va être très compliqué. Les ennemis ont gagné ce round, pas de problème. On reprend directement sur ce deuxième round. On est sur Orissa. Orissa versus Orissa Rodoy. Il va falloir mettre la pression. Tempo. Mettre la pression. Tempo. Mettre la pression. Si tu arrives à mettre dans le coup, c'est parfait. Là, on est sur Orissa. Orissa Overwatch 1. Orissa Overwatch 1. Il n'y a rien de plus débile. On a un shield de 600 PV à la con qui va tenir 3 secondes et encore. Donc, on tempo. On tempo. On tempo. On fait des dégâts. On utilise son shield. On n'a plus de shield. On tempo un petit peu. On se remonte. On utilise son fortify. On retempo un petit peu. On réutilise son shield. Etc. Là, il n'y a rien d'autre à faire. Genre, tu ne peux pas avancer. Malheureusement, on ne faisait pas la couture au cours. Et fais évidemment attention à tout ce qui est boule. On a un redog en face. On a un boucheau. On a un peu chaud. Attention à l'utilisation des gens. Et on est bon. Voilà. Le bouc. Par exemple. La seule façon de perdre ce teamfight. C'est genre de finir par craquer. Comme ce que tu as fait. Donc là, pour le coup, au bout d'un moment, les ennemis ont fini par gagner parce que ils ont perdu leur Rissa. Donc, le moyen de pression, le moyen de se protéger. Ça va finir par tomber. Donc, en face, ils ont une Pharah. Et vous, vous avez le bullet scan. Ils ont une Pharah. Mais, pas ce qui va avec. Donc, du coup, il y aura. Donc, ça, c'est facilement Gérard, tu te mets la pression. Très, très. Ton shield, ton shield, ton shield. N'hésite pas à mettre ton shield en early. N'hésite pas à mettre ton shield en early ou encore mieux. N'hésite pas à mettre ton shield en l'air. Tu mets tout en l'air. Quand tu n'as pas de pression, quand tu n'as rien qui te tire dessus, n'hésite pas à lancer ton shield genre vraiment perpendiculaire de ta position pour qu'il soit lancé en l'air, que le cooldown soit démarré, mais que les PV du shield ne soient pas encore entamés parce qu'il n'est pas positionné. Donc, tu vas gagner déjà un petit peu de cooldown sur le prochain shield. Mais, tu vas avoir une protection de pochine qui sera un petit peu décalée. Et c'est plutôt sympa parce qu'à ce moment-là où tu l'as lancé, tu jugeais que tu n'avais pas de dégâts. Donc, tu n'avais pas besoin d'avoir de protection. Par contre, juste après, tu risquerais d'en avoir. Et donc, derrière, tu peux avoir quasiment deux fois plus de protection parce que ton pochine shield reviendra assez vite. on met la pression sur Redox. C'est là que le has vient. Dommage. On met la pression, mais pas trop. Essaye de garder un petit peu de longue. Non, le Fortify, le shield, j'en veux pas. Ça va être que tu plaques le tout dans le coin. On recule, on recule, on recule. Tu avances beaucoup trop là. Tu avances beaucoup trop. Regarde bien où est-ce que tu es. Soit, vous allez vraiment communiquer et vous dites, allez, on y va les mecs, on y va les mecs et on focus tel perso. Soit, vous faites pas ça en fait. Genre, là, il y a la diva à gauche, il y a toi à droite, vous visez. Il y en a un qui vise à mourir. Toi, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais la diva qui est sur la front line, ici, il y a un moment donné, en fait, coordonnez-vous. Soit, il y en a un qui va aller vraiment protéger la front line, c'est-à-dire, toi et la diva qui met la pression aussi sur la front line en plus. Et donc là, vous faites une pierre de coup, vous mettez vraiment une forte pression sur la front line, soit vous vous coordonnez, mais faites quelque chose, les mecs, vous êtes en diamant, je veux un minima de communication. Là, Fortify, shield encore une fois. Alors, malheureusement, voilà, ça, c'est quelque chose à retenir. Attention, Redog en face, Fortify, Redog. On est dans Overwatch 1, pour l'instant, tu n'as pas de capacité de cancel de Fortify et le petit Redog, bah, il se met toujours autant de méchants. On avance un petit peu, hop, pardon, on est bon. On avance, on met le shield en front line, chez eux, je veux le shield, au plus près. Voilà, attention, Alph, on avance, encore une fois, le shield, qui a été utilisé, finalement, pour rien, c'est bien dommage. Et donc là, tu prends le coup de l'apparition, tu as cité. Tu vois, deux fois que tu utilises le Fortify et le shield quasiment en même temps. Pourquoi en fait ? C'est bien ce que je disais depuis le tout début. Faire une temporisation des capacités. Tu fais le shield, puis tu temporises un petit peu les dégâts si tu as pris des dégâts, tu te cache avec ton environnement. Puis après, tu te remontes, tu mets ton Fortify s'il y a besoin, en tirant. Puis après, tu retemporises les dégâts si tu as pris des dégâts, puis tu te remontes avec ton dégâts, etc, 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 etc. Tu fais une espèce de danse de coups d'armes. Attention, halte, heureusement que la Rorissa fait mal. On met la pression sur la Rorissa, très très bien, et on la tue. Voilà. Et là, on met la pression sur la Moira et on n'avance pas plus. Je ne veux pas que ça se commis. Enlève ton shield, ça ne sert à rien qu'il ne prenne des dégâts pour rien ici. Là, très bien. Là, essaie de mettre la pression tant que tu peux. Tu ne comptes pas les balles, mets de la pression, mets des rebonds et on tombe dans le build. on ne va pas se faire ça. Garde la distance sécurité avec la Rorina. Tu ne veux pas que tu avances. Ça ne sert à quoi ça ? Ça ne sert à rien. Mets la pression sur le shield de Reynard. On a fait un kill de Chanson sur le Sodja et tu meurs de tes fratissons. Tous les dégâts que tu as accumulés sur ton Sigma sont des dégâts accumulés de parce que tu t'es approché énormément du Reynard. Tu gardes les angles, tu gardes la distance sécurité. Le Reynard ne pourra rien et ne pourra que subir tes tirs et les tirs de tes alliés. Globalement, tu protèges tes alliés. Le Reynard adverse ne peut rien faire. Il ne fait que subir et au bout d'un moment, ça craque et c'était les équipés qui commencent par faire de la Reynard. Alors que là, c'est toi qui as fini par craquer avant de Reynard. Donc là, on essaie de reprendre un petit peu la Fontaine. Je veux du gros dégâts. On va avoir un ulti très bien de course qui a des mille. Ça a été d'atteau 98%. Les autres au fond, majoritairement. Ils ont de Rara, merci. Attention, hook de Rodog. Le hook de Rodog. Alors encore une fois ici, tu étais au corps à corps du Rodog. Fais attention à ça parce que là, oui, je ne sais pas si tu étais conscient que le hook avait été utilisé. Moi, je l'ai bien analysé tout ça, mais dans un réflexe que tu aurais dans une prochaine game de faire la même chose, le Rodog, il va te regarder, il va dire ben ouais, je me hook, je te hook, plus du tic et terminé. Faut que tu as attention à ça. Très bon pile sur ta diva. Tu as mis le shield entre le Rodog et ta diva pour ne pas qu'elle puisse se faire hook. On poke le soldier pour le terminer et on termine sur ce team. ouais, c'est la fara qui va arriver peut-être avec un barrage. Attention à ça. On part avec un home. La mohéra. Il n'y aura plus de fade. On la défonce. N'essaie pas à mettre ton shield. Si tu mets ton shield, la mohéra ne va pas se heal sur les points de vie qu'elle t'absorbe. Déjà, c'est des petits points en plus de votre côté qui seront gagnés pour essayer de la tuer. C'est des petits choses qui font la différence. Petit move par petit move, vous allez finir par vraiment faire la différence. Il faut avoir ces petits réflexes qui, à la fin, vous amèneront probablement sur une win. Petit changement par petit changement, petit impact par petit impact, tirer par gain. Alors, Renard, c'est la roulette plus, même en face. qu'il y a des petits stars, qu'ils ont toujours un peu chaud. Ça sort le TP, OK, ça communique, très bien. Donc là, on garde le choke, on garde les angles. Là, vous êtes vraiment, c'est la place forte alliée. Je ne veux pas l'excuse, vous ne sortez pas d'ici. Il y a la Symmetra chez vous, donc vous avez vraiment, c'est fort à la moitié. Vous ne pouvez pas sortir et si vous sortez, ça va être compliqué et surtout que vous sortirez de votre zone de confort. Moïra, elle est dans sa zone de jeu, il y a la boule qui peut rebondir à l'infini, il n'y a pas de problème. La Symmetra, si quelqu'un rentre, elle va zapper tout le monde. Surtout que là, on est toujours sur Overwatch 1. Là, elle est plutôt vraiment très, très forte sur ce terrain de jeu. Tu gagnes du temps sur le choke, tu gagnes du temps sur une porte, elle va charger à fond au sortir principal et au bout d'un moment, ça va poncer et au bout d'un moment, ça commence à finir par craquer. N'hésite pas à mettre la pression, si tu n'es pas en danger, tape, 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 tape. N'hésite pas. Genre, vas-y, voilà, on n'a pas peur, on est Reynard. Reynard, le trop passif, est un Reynard qui va finir par se faire écraver. Rien, elle est ton shield. Tu ne veux pas de shield, ça ne sert à rien, tu ne pouvais pas le recharger, sinon. Là, on charge inutile et ça va être sûrement une charge qui va te permettre de mourir. Bon, c'est la chance. C'est moins parfait. Et dans Vavage 2, ça, ça sera réglé. Tu pourras la cancel et tourner mieux aussi. Allez, ton shield. Vraiment, ne mets pas ton shield quand tu n'as pas besoin, en fait. Genre, quand il n'y a pas de dégâts, quand il n'y a pas d'ennemis, genre, ne mets pas ton shield. Je mets ton shield pour t'emprimer des dégâts qui vont arriver. Le shield, il est vraiment très important. Je veux que tu le gardes vraiment pour les moments importants. Si tu as, genre, là, très peu de PV manquant sur ton shield, c'est des PV qui pourront peut-être faire la différence pour le teamfight qui va arriver et donc à favoriser les ennemis. Attention, on tempo et on reste derrière la porte. Voilà, très, très bien. On joue la tempo. On est très bien ici. Alors ici, tu peux essayer de faire une charge de l'eau mais j'y crois pas trop. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Mais, retour sur le point. Retour sur le point. Non, le shield, le shield. Vraiment, il faut comprendre que cette zone-là, t'asymétra, t'as Moira, vous avez Diva, genre, là, là, vous avez une composition de ouf pour le phare, pour Ilios. Genre, c'est extraordinaire cette compo, elle est très clean. Vous pouvez jouer la tempo, vous avez Diva qui peut coûter facilement le Rodon, vous avez Reynard, vous avez Moira, globalement, là, vous ne pouvez pas perdre. Si vous ne partez pas de ce point, vous ne quittez pas le point, vous ne pouvez pas perdre. Mais, malheureusement, t'as essayé de faire un peu dans l'exo-team et t'as fini par Moira. Là, les alliés vont peut-être réussir à tenir ou pas. Double kill de la part de votre chose, c'est du coup cool. Voilà, les alliés finissent par tomber, par tomber les ennemis. Donc, tu vois, globalement, tous les ennemis ont essayé de venir sur le point, c'est parce que, vous savez, le pont qui est tellement clean que les ennemis n'ont même pas réussi à passer. Donc, joue simplement ton rôle, fait simplement ce que vous devez faire et vous finirez par réussir à gagner sans problème ce soir. Pas d'exotisme, juste de la pression. On fait des duels de Renard, on les tombe. Non, pas de charge comme ça, je ne fais pas ça. Voilà, par exemple, tu tombes directement contre le Rodog, etc. Je ne veux pas d'une chose qui conduit. Je veux que tu fasses tes 1v1 Renard, que tu tombes le Renard, tu passes le Rodog, etc. etc. Vraiment, genre, le Renard, il ne faut pas qu'il passe au travers des mailles. Si le Renard passe au travers des mailles, il va se passer des trucs comme ça, il va faire un Shatter, il va faire un Team Kill, peut-être, etc. Je veux vraiment que tu prennes en considération que tu es le Main Tank, fais attention à l'autre Main Tank parce que derrière, certains ultils Main Tank sont très, très importants. Le Shatter. Je vais un coup faire Shatter là-dessus. Je ne suis pas super d'accord là-dessus, mais bon, pourquoi pas. il reste 20%. Le Shatter est un ulti des plus importants. Genre, les mecs, tu te gardes pour les monaristes. Eh, mon Hunter Charge. Non. Vraiment, la tempo, en fait. c'est le mot d'ordre en Reinhardt et surtout quand tu es à 20%, 10% de la fin d'un round, c'est la tempo en fait. Plus tu tempo, plus tu vas gagner du temps vers la fin, plus les ennemis vont se presser et vont faire des erreurs. Il faut vraiment comprendre ça en fait. Plus, c'est comme un jeu d'échec en fait. Plus tu vas jouer le mental et plus les ennemis vont craquer. Et là, pour le coup, vous aviez juste à jouer la vente. Et là, tu as craqué. Encore une fois, tu as voulu penser un peu en track, tu t'es fait haut, tu as l'air que ça. Tu vois, tes alliés pour l'instant arrivent à mener le jeu mais toi derrière, ça manque évidemment d'un petit peu de solidité. Mais globalement, ça va. C'est ce que j'attendrai à peu près d'un joueur. Alors, je dirais que, ouais, 3K2, je dirais 3K, ouais, la platine, diamant. Mais, vraiment, il y a de quoi améliorer mais joue un petit peu plus à solidité de ton gameplay et derrière, au bout d'un moment, ça va s'améliorer tout seul. Le game sense, c'est juste un petit peu de logique en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Beaucoup de gens ne comprennent pas le game sense mais c'est juste de la logique. Comme si vous étiez dans la rue et que vous allez dire, je vais traverser, non, attends, est-ce qu'il y a une voiture à droite ou à gauche ? C'est exactement pareil. Est-ce qu'à tel moment, je peux faire telle action parce qu'il y a telle personne et telle personne. C'est exactement la même chose. Après, le positionnement, c'est aussi du bon sens et évidemment, après, on peut améliorer d'autres choses par rapport à tel et tel personnage ou telle et telle situation, telle et telle composition. Il y a plein de choses à améliorer dans Overwatch. Il y a toujours des choses à améliorer, évidemment. Donc, voilà. Nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501